Bonjour tout le monde, donc bienvenue à Savoir Université Laurentienne à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Edraie Fechner et je suis agente de liaison à l'Université Laurentienne ici à Sudbury en Ontario. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. Maintenant quelques petites notes. De trois à quatre fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, nos professeurs vous proposent un thème qu'ils et elles discuteront avec vous. Nous avons quelque chose pour tous les groupes, que ce soit les trous noirs, les carrières en santé, le Super Bowl et bien d'autres encore et aujourd'hui ce serait le système solaire. Donc avant de commencer, j'aimerais vous mentionner quelques petits points importants pour le déroulement. Donc la période de questions va se dérouler vers 12h40, alors n'hésitez pas à aller noter vos questions pour les poser à ce temps-là. Donc vous pouvez aussi, si vous désirez, nous les envoyer par écrit. Pour faire cela, vous pouvez sélectionner l'option converser ou chat au bas de votre écran. Écrire votre question là et on va faire un retour après la présentation. Et n'hésitez pas, n'importe quelle question, toutes les questions sont bonnes et on est là pour les répondre. Nous aimerions reconnaître le Traité Robinson-Huron de 1850. L'Université de l'Horan Seine se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations, Al-Kermit-Xing, Anishinaabek et que la Ville du Grand Sudbury comprend également celle de la Première Nation de Wannapetay. Finalement, écrivez-nous dans les commentaires dans quelle ville et en quelle année que vous êtes. Et juste pour vous laisser savoir que cette session, ce webinaire sera enregistré afin qu'il puisse être disponible pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de se joindre aujourd'hui à nous. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter le professeur Paul-Émile Legault. Monsieur Legault est directeur du Planétarium d'Oran et enseigne des cours au département de physique de l'Université Laurentienne. En plus d'enseigner des cours d'anatomie, il a aussi la conception de nombreux programmes d'apprentissage pour les gens de tous les âges. Et son expérience de travail inclut la supervision des suivis des satellites à la NASA. Super intéressant. Donc, je passe maintenant la parole à Monsieur Legault. Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette session sur le système solaire. Et avant de parler des planètes et du soleil lui-même, il faut porter attention à comment ça s'est formé un système solaire. Alors, je partage ici quelques diapositives. Et voilà, nous sommes prêts. Et avec nos télescopes puissants, entre les étoiles, on retrouve des nébuleuses. Une nébuleuse, c'est un nuage. Alors, il y a bien des gens qui sont surpris d'apprendre qu'il y a des nuages dans l'espace. Il y en a deux sont. Des nuages comme celui-ci avec une teinte rouge, des nuages qui émettent de la lumière. Et des nuages sombres ou noirs comme celui-ci au centre. Alors, les systèmes solaires se forment à partir d'une nébuleuse telle que celle-ci. Une grosse nébuleuse comme celle-ci pourrait former des centaines de systèmes planétaires. Des systèmes solaires comme le nôtre, ce serait peut-être un petit nuage un peu comme celui-ci. Ces nuages consistent de poussières. Et on peut se poser la question, d'où vient cette poussière qui se trouve dans l'espace, qui forme ces nuages? Ce sont les restes d'étoiles. Les étoiles de première génération, des vieilles étoiles qui sont mortes. Dans cet exemple ici, on voit une étoile. Et durant sa vie, une étoile s'intitise, elle crée, elle forme des éléments, comme le fer, le cuivre, l'aluminium, le carbone. Tous les éléments viennent des étoiles. Après une longue vie, les étoiles, surtout de première génération, ont éclaté en supernova. Alors, dans une fraction de seconde, l'étoile éclate. Pouf! Et pendant cette fraction de seconde-là, d'autres éléments sont créés. Et tous les éléments, tout ce qu'on reconnaît sur la Terre, dans l'espace, viennent des étoiles. Alors, l'étoile éclate et la matière se disperche dans l'espace, telle qu'on voit ici dans la nébuleuse du crâme, qui se retrouve dans la constellation du taureau. Et cette poussière qu'on voit ici, qui est encore chaude, refroidie, pour former des nébuleuses noires. Dans ce dessin, ça, c'est pas une vraie photo. Les autres, c'était des vraies photos. Dans ce dessin, on voit ici un proto-soleil. Ce n'est pas encore un vrai soleil. Il va devenir un soleil. Et autour du soleil, c'est de la poussière qui tourne en rond. Et de cette poussière, c'est de là que se forment les planètes. Bien, pour savoir comment la poussière devient une planète, bien, bien, là, c'est toute une autre histoire qui nous prendrait une autre heure. Mais les planètes viennent de ces poussières. Et on peut voir ici, ça, c'est une vraie photo, une proto-étoile, la poussière qui tourbillonne autour. Et ceci va former d'autres systèmes planétaires semblables aux nôtres. Alors, au centre de notre système planétaire, nous avons, comme la raison, le soleil. Le soleil est énorme. Pour le diamètre ici, 1,4 million de kilomètres. Ça prendrait 109 terres, une à côté de l'autre, pour traverser le diamètre. Pour former une sphère, une balle aussi grosse que le soleil, il faudrait rassembler plus de 1 million de terres. Pour nous aider à comprendre la grosseur du soleil, voici un exemple. La Terre, comparé au soleil. Et ici, on voit même l'orbite de la Lune. Alors, le soleil est même plus gros que l'orbite de la Lune. La surface du soleil n'est pas lisse. Tant qu'on le regarde, ça paraît lisse, mais ça ne l'est pas. La surface est recouverte de granules. Une granule telle que celle-ci peut avoir un diamètre de 700 kilomètres de grosseur. Des granules, ce sont des bulles de convection. Sans doute, vous avez remarqué de l'eau qui bout dans un plat. L'eau chaude part du fond, monte vers le haut, redescend et ça fait des bulles. L'eau circule dans le plat. Mais dans le cas du soleil, ce n'est pas de l'eau, c'est des gages chauds qui montent, qui forment des bulles, qui sont très larges, mais encore plus longues. Elles descendent dans le centre du soleil pour environ 100 000 kilomètres. Si on compare ça à la Terre qui a 12 600 kilomètres, ces bulles sont très très longues. Un autre phénomène que l'on remarque sur la surface du soleil sont les tâches solaires. Premièrement, la surface du soleil a une température d'environ 6000 Celsius. Vous savez tous que 6000, c'est chaud. Mais pour vous donner une idée de comment chaud, imaginez que j'ai un morceau de fer. Je le place sur la surface du soleil. Premièrement, il va fondre. Deuxièmement, ça va former une marte de métaux fondus, qui va commencer à bouillir et changer en vapeur. Et tout ce qui va nous rester, c'est des vapeurs de métaux. Ça, c'est sur la surface qui a 6000 degrés. L'intérieur, c'est plus près de 15 millions de degrés Celsius. De retour aux tâches solaires. Ce sont des régions qui sont plus froides. Il faut faire attention ici. Plus froide, dans ce cas-ci, veut dire 4000 degrés. Si vous étiez près d'une tâche solaire, vous remarquerez qu'elle est très brillante. Mais sur une plaque photographique, parce qu'elle est plus froide que la surface, elle apparaît sombre. Grâce à un télescope, sur un satellite près du soleil, on peut voir une tâche solaire. Une tâche solaire comme celle-ci est à peu près la grosseur de la Terre. Un autre phénomène qu'on observe sur le soleil, des protubérances, flares en anglais. Le centre magnétique du soleil est très complexe. Mais de temps en temps, une boucle du champ magnétique s'étire en dehors du soleil et entraîne des millions de tonnes de matière solaire dans l'espace qui retombent sur la surface du soleil. Une protubérance. Ces protubérances sont énormes. Regardez ici, on compare à la Terre. Notre système solaire, maintenant, consiste de huit planètes. Les quatre planètes terrestres et les quatre planètes joviennes ou géantes. Mercure est plus petit que la moitié de la grosseur de la Terre. Nous avons envoyé des satellites en orbite autour de Saturne pour photographier la surface de la planète. A première vue, Mercure ressemble à la Lune. Elle est un peu plus grosse que la Lune. Elle est recouverte de cratères comme la Lune. Il n'y a pas d'eau comme la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère comme la Lune. Elle ressemble énormément à la Lune. Une différence que l'on voit ici. Sur la Lune, nous avons des mers. À une époque où la Lune était très très jeune, la Lune avait une croûte lunaire et l'intérieur, c'était de la roche fondue de la lave. Un astéroïde ou deux ont frappé la surface, cassé la surface de la Lune et la lave a inondé de grandes régions que nous appelons des mers. Aujourd'hui, ça s'est refroidi et solidifié. Mercure change de phase comme la Lune. Alors, à des moments donnés, on voit la planète entière, d'autres moments en quart de la planète ou en croissant de la planète, un peu comme la Lune. Comme je disais, ça ressemble énormément à la Lune. Des cratères recouvrent la planète d'un côté à l'autre. Et des fois, par hasard, les cratères forment une silhouette comme Mickey Mouse. On retrouve des falaises sur la Terre, mais pas comme celle sur Mercure. Supposons que tu étais ici et que tu voudrais aller voir le petit cratère qu'il y a là. Alors, tu aurais de la difficulté parce que devant toi, tu aurais un mur de roche plus d'un kilomètre de haut. Toi, tu es ici et le cratère se trouve en haut ici, un kilomètre de hauteur. Lorsque les planètes étaient très jeunes, elles se sont tous faites frapper par des astéroïdes. Les astéroïdes, c'est les grosses roches. Dans cet exemple, un astéroïde a frappé Mercure et formé un cratère qui a un diamètre de 1600 kilomètres. Ça a créé un ombre de choc qui a traversé la planète et littéralement cassé la surface de l'autre côté. Ici, ça a l'air riche d'une petite bosse, mais ce sont des montagnes qui ont une hauteur de plus d'un kilomètre. Vénus, c'est à peu près la même grosseur que la Terre. Vénus est recouverte de nuages. Il y a des nuages, ça fait des millions d'années qu'il y a des nuages. L'atmosphère de Vénus, c'est du dioxyde de carbone, CO2, un gaz à effet de serre. Alors, Vénus est pris dans un effet de serre et la surface de Vénus atteint une température d'environ 700 Celsius. Vénus aussi, lorsqu'elle orbite le Soleil, démontre des phases comme la Lune. Une photo de la surface de la Lune. Mais celle-ci est un peu étrange parce que ce n'est pas une photo ordinaire. Les Russes ont essayé de prendre des photos ordinaires. Ils ont descendu une sonde sur la surface de Vénus, mais après 25 minutes, il faisait trop chaud. La sonde a arrêté de fonctionner. Alors, dans cette photographie prise par un satellite américain, avec une caméra qu'on appelle radar, caméra radar. Alors, les zones, suite le satellite, traversent l'atmosphère, frappent la surface et rebondissent vers le satellite. Et grâce à un ordinateur, on peut recréer la surface. Alors, cette surface manque de résolution. C'est un problème avec les caméras radar. On peut voir seulement des gros objets. Ici, on voit un cratère aplati, un ancien volcan, des vallées dans la surface de Vénus. À peu près 70% de Vénus, ce sont comme juste des plaines. Mais les parties, il y a des sections qui sont très accidentées. Un autre ancien volcan, des volcans avec des coulées de lave qui ont, depuis ce temps-là, refroidi. Et avec des nuages continuellement, il y a des tempêtes. Il y a de la pluie, mais ce n'est pas de l'eau. C'est de la pluie acide. L'acide sulfurique, comme on le trouve dans une pile d'automobiles. Une chose assez étrange. Cette pluie acide tombe des nuages, mais avant d'arriver à la surface qui est très chaude, elle s'évapore, devient une vapeur, remonte vers les nuages, refroidit et redescend et le cycle se répète. La pluie n'arrive jamais à la surface de la planète. Vénus a aussi été frappée par un astéroïde quand elle était très jeune. Elle tourne du mauvais côté. Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est, à le sens opposé de celle de la Terre. notre planète. Une belle photo où on peut apercevoir la nuit et le jour en même temps. Il faut être très élevé dans l'espace. Et on pourrait dire que les gens ici, c'est l'heure du souper. Si je n'avais pas mis de titre sur mes diapositives, la surface de la Terre pourrait sembler étrange. Il est vu que seulement les astronautes ont la chance de voir. La Terre aussi a été frappée par des astéroïdes. La majorité des cratères sur la surface de la Terre ont été effacés par l'érosion, la pluie, la végétation, les vents. Mais ici, on en voit un dans un désert en Australie. Ici, dans le désert d'Arizona aux États-Unis. Un ici qui a subi des sorts d'érosion au nord du Québec qui est complètement inondé. Et lorsque la Terre était très jeune, et quand je dis très jeune, il n'y avait pas de personne, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas de plantes. La Terre était seulement une énorme sphère de l'arbre, une balle de l'arbre dans l'espace. Et la Terre, à cette époque, n'avait même pas de l'arbre. À un moment donné, un énorme astéroïde, et quand je dis énorme, ça peut être gros comme Mars, a frappé cette balle de l'arbre. Une partie de cette l'arbre a été envoyée dans l'espace. Maintenant, un liquide, la l'arbre, c'est du liquide. Un liquide dans l'espace, à cause des forces gravitationnelles, se reforme en balles. Alors, ça a formé une balle, qu'on a nommé lune, et la Terre qui avait été frappée, qui était encore en l'arbre, a repris une forme sphérique, ronde, formée la Terre. Et l'impact a basculé la Terre. Vous avez sans doute vu des globes terrestres qui sont toujours penchés un peu. C'est à cause qu'elle s'est faite frapper par cet objet. Et la l'arbre qui a volé dans l'espace a formé notre Lune. Pris de l'espace, la Terre un peu plus loin de la Lune. Si on avait une photo de la Lune à bonne dimension, ça prendrait quatre Lunes juste pour traverser le diamètre de la Terre. Comme j'ai mentionné, la surface de la Lune est recouverte de cratères. Ici, c'est des cratères qu'on voit sur le côté qu'on ne peut pas voir de la Terre. Alors, c'est écrit par des satellites en orbite autour de la Lune. Les cratères sont formés par, encore une fois, une collision par un astéroïde. Alors, une roche frappe la surface dure. Et lorsqu'elle frappe la surface, ça crée une explosion. L'explosion forme le fond du cratère, ça fait un trou. La roche est cassée en morceaux et les gros morceaux tombent pour former le bord du cratère. Et beaucoup de la roche qui se trouvait dans ce trou est pulvérisée. C'est changé en poussière et cette poussière s'envole tout autour de la Lune. Alors, la Lune est complètement recouverte de poussière. Partout où on va sur la Lune, il y a de la poussière. Nous avons envoyé deux humains sur la Lune. Ou un même, on pourrait l'appeler un étivis sur la Lune. Et peut-être un jour, un de vous autres va se rendre à la Lune. Parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de vin. Alors, notre ETV va encore fonctionner et vous allez pouvoir vous en servir. La marche est à peu près à moitié de la grosseur de la Terre. Dans cette photo, on voit les calottes polaires. C'est de la glace, de l'eau gelée. Par-dessus cette eau gelée, on retrouve de la glace sèche, dry ice. La glace sèche, c'est du gaz carbonique qui est liquifié et gelé. Alors, ça veut dire qu'il fait très froid. Dans cette photo, on voit une tempête de sable, des cratères, des régions qui ont été recouvertes par de la lave dans le passé. Nous avons envoyé plusieurs satellites à marche. Voici le satellite Viking et voici la sonde Viking. La différence entre un satellite et une sonde. Un satellite demeure en orbite. Une sonde telle que celle-ci s'oppose sur la planète. Ici, on voit un modèle de la sonde. C'est posé sur Mars. Le docteur, excusez-moi. Bon, son nom échappe, ça va me revenir, mais il est décédé. C'était son projet. Ici, on voit le Viking lui-même posé sur Mars, qui est en train de faire des expériences. Puis, on cherchait pour des signes de vie présentes ou même dans le passé, des fossiles. Et avec ce satellite, nous n'avons rien retrouvé. Plus tard, on envoyait des modèles qui avaient des roues qui pouvaient se déplacer. C'était plutôt un essai avec ce petit modèle pour voir si on pouvait les contrôler. Un peu comme nos petits automobiles qu'on s'amuse qui sont téléguidés. Alors, ça fonctionne de la même manière. Après cet essai, on envoyait des plus gros. Lorsqu'ils ont été construits en 2003, on s'attendait qu'ils n'étaient pas fonctionner pendant environ 4 mois. On l'a eu pour notre argent parce que celui-ci a fonctionné pendant 11 années et celui-ci pendant 15 années. Ils se sont baladés lentement sur la surface de marche. Ils nous ont envoyé des milliers et des milliers de photos, de films, 3 dimensions, hautes définitions, toutes sortes de photos. Nous ont même, on a eu la chance d'étudier l'atmosphère de marche. Il y a du CO2, elle aussi. Et pour aller marcher sur cette planète, ça nous prendra un habit spatial. On a même, avec ce bras ici, au bout, il y a une scie qui peut couper une roche, la nettoyer, la polir. On peut même étudier les rush machines sans même quitter nos laboratoires. Le phénix a été envoyé un petit peu plus près des pôles. Pas où il y avait de la glace, mais un peu avant. Et on peut voir la pelle mécanique ici qui a creusé dans la surface. Parce qu'on se demandait toujours la question, où est l'eau sur marche? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'eau? Une grande partie de l'eau est juste sur la surface. Et on l'a découvert avec cette pelle mécanique. Juste à peine 2 cm sous la surface. Un peu comme le pergélisol qu'on retrouve dans nos régions nordiques. Tout à l'heure, j'ai mentionné une tempête de poussière. Mais s'il y a un vent qui s'élève sur marche, une tempête de poussière peut recouvrir la planète entière pendant des mois. Même si elle est petite, la planète, on dirait que tout ce qu'on retrouve sur marche est énorme. Prenez ce qu'il y a de l'air d'une égratignure sur marche. Sa longueur, environ 4000 km. Sa largeur, 200 km. Sa profondeur, environ 15 km. Le Grand Canyon sur la Terre serait seulement comme ces petites rayures ici. Le plus gros volcan du système solaire, Olympus Mons. Ici, on voit le sommet du volcan. Les nuages martiens nous empêchent de voir la base du volcan. Dans ce dessin, on voit Olympus Mons comparé au plus gros volcan sur Vénus, le plus gros volcan sur la Terre. En fait, Olympus Mons est deux fois et demi plus gros que le mont Everest. Ici, au sommet du volcan, on voit de la gelée, de l'eau gelée. La surface de Mercure est rouge. Le rouge, c'est de l'oxyde de fer, de la rouille. Pour faire rouiller quelque chose, on a besoin de l'eau. Alors, à un moment donné, il a dû y avoir beaucoup d'eau sur marche. En fait, on a photographié des anciennes rivières. Les lits de ces rivières sont complètement achachés. Il n'y a pas d'eau maintenant. Mais, millions d'années passées, des millions d'années passées, il y avait de l'eau qui coulait sur Mars. Des anciennes rivières. Ici, on voit des coulées de boue. La boue coule dans cette direction. Et quand ça fait comme un petit fratère comme ça, ici, ça fait une larme. C'est de la boue qui coulait à un ancien rivière. Une indication qu'il y avait beaucoup d'eau sur Mars. Ici, c'est le fond d'un lac achaché. Imaginez si je pouvais vider le lac Ramsey complètement, mais la laisser là pendant quelques années, le fond ressemblerait un peu à celui-ci. Alors, sur le marché des millions d'années passées, il y avait des lacs, deux rivières et même un océan. On sait que c'était un océan parce que l'eau, il y a une partie qui est gelée sur le sol. Il y a une grande partie qui s'est évaporée dans l'espace. Et l'eau qui s'est évaporée dans l'espace a laissé un dépôt de sel qu'on a retrouvée dans ces régions. Un peu comme si on asséchait nos océans. Il resterait du sel dans le fond. On quitte l'orbite de marche pour se rendre à Jupiter, mais en chemin, il faut traverser la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes, c'est des roches. Une taille typique 10 km. Ida ici a 55 km de longueur. Il y en a de toutes les sols. Ce sont des restes de la formation du système solaire. des roches qui ne sont pas devenues partie des planètes. Jupiter, la plus grosse des planètes, comparée à la Terre. Ça prendrait 11 terres pour traverser comme ça ici, de diamètre. Pour former une balle aussi grosse que Jupiter, un peu plus de 1000 terres rassemblées ensemble. Jupiter, c'est une sphère de gaz, principalement. Oui, il y a une roche dans le milieu, mais c'est une sphère de gaz. Alors, tout ce qu'on voit sur Jupiter, c'est des tempêtes de toutes les sortes. Ici, la tâche rouge, c'est une tournade qui est deux fois plus grosse que la Terre. Des petites tournades, des vents, des ouragans qui se déplacent autour de la planète continuellement. Alors, on voit la surface avec les nuages. La première épaisseur de nuages, c'est à peu près 150 km. Ensuite, c'est juste des gaz. Maintenant, la pression devient tellement énorme que le gaz change en liquide. Alors, ça, c'est des gaz liquides. Et au centre, comme toutes les planètes, on retrouve le cœur de roche. Et on ne pourra jamais s'y rendre. On l'a déjà essayé. On a envoyé une sonde. Elle a à peine traversé cette première épaisseur ici. Ça lui a pris une heure. Et en descendant, les pressions augmentent. Ça devient très chaud et toute la sonde se brûle. Jupiter a environ 70 lunes. Celles-ci sont assez étranges. Une qui a au-delà de 300 volcans. Celle-ci est formée de glace, un peu comme de la glace qu'on trouve sur le lac Ramsey. En-dessus de la glace, de l'eau fraîche. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a des poissons là-dedans? C'est de la glace comme sur le lac Ramsey. Celle-ci, Ganymède, une lune plus grosse que Mercure. Une couche de glace épaisse, en-dessous de l'eau salée, comme dans nos océans. Celle-ci est gelée d'un travers à l'autre. C'est juste une grosse balle de glace. Saturne, un peu plus petite que Jupiter, comparée à la Terre. Qu'est-ce qu'il y a Saturne intéressante? Ce sont les anneaux de Saturne. Les anneaux ne sont pas solides. Les anneaux sont formés d'un bloc de glace surtout. Lorsqu'une lune se rapproche trop près d'une planète, elle éclate en millions de morceaux. Et c'est ça qui est arrivé dans le code de Saturne. C'était une lune qui était principalement de la glace. Il y avait des métaux, c'est certain. Alors, on retrouve des roches, des morceaux de glace, des graines de poussière, un peu partout. C'est ça qui forme les anneaux de Saturne. Les deux dernières planètes, Uranus et Neptune, belle teinte bleue. C'est le gaz méthane qui fait rebondir la lueur bleue de la planète. Et comparé à la Terre, ça prendrait quatre terres juste pour traverser le diamètre de ces deux planètes. C'est un peu comme des soeurs jumelles. Sur Uranus, on ne voit pas grand-chose à cause d'une énorme brouillard. Neptune, on peut voir un peu plus de détails. Ici, j'ai ajouté Pluton qui n'est pas vraiment une planète. On y revient. Elle est cinq fois plus petite que la Terre. Neptune. Une tournade, elle aussi, elle se déplace autour de la planète au-delà de 500 km heure. Des nuages blancs, comme on le trouve ici sur la Terre, de plus petites tournades. La surface de ces deux planètes est liquide, mais c'est de l'hydrogène et de l'hélium liquide. Température environ 180 sous zéro. Tu pourrais mettre un bateau, mais tu ne serres pas de bateau avec un moteur parce que l'essence va geler dans le moteur. Sous cette couche liquide froide, la pression augmente, il y a de l'eau, de l'eau bien ordinaire. Et, comme toutes les planètes, une roche au centre. Pluton et une de ces lunes, Charon, ne sont que des morceaux de glace. Pendant 70 ans, on qualifiait Pluton comme une planète. On disait, c'est une planète, mais on disait toujours, c'est une drôle de planète. C'est une petite planète, c'est une fois plus petite que la Terre. Mais là, avec les géants, elle n'a pas d'affaire long. Et, son orbite était inclinée, impenchée. Tous les autres tournent de la même manière, pas Pluton. On disait, drôle de planète. Alors, avec le temps, nos télescopes, nos instruments ont amélioré. Et, on a retrouvé, dans la région de Pluton, des milliers et des milliers de blocs de glace. De toutes les grosseurs. Alors, l'orbite de Pluton se trouve parmi ceci. Et, on la voit ici inclinée. Et, grâce à d'autres satellites, là, on trouve des blocs de glace. Regardez, Zena est même plus gros que Pluton. Alors, c'est à cette époque qu'on a décidé de changer le nom de ces objets. On les appelle des objets Kuiper ou des planètes NEM. Alors, on a changé la définition d'une planète. Pendant longtemps, on disait, si ça tourne autour du soleil, c'est une planète. Alors, la définition, maintenant, contient trois critères. Premier, il faut que ça tourne autour du soleil. Pluton le fait. Deuxième, il faut que ça soit plus ou moins rond. Pluton rencontre cette condition. Troisième condition, il ne faut pas qu'il n'y ait rien dans son orbite. Il y en a des millions de choses dans son orbite. Alors, on a changé la définition. Pluton, Zena et les autres sont des planètes NEM. Maintenant, c'est à vous de poser des questions. On va répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, M. Legault. C'est vraiment incroyable de voir comment gros N est notre système solaire. C'est tellement fascinant d'en savoir tellement plus sur les planètes. Je sais, moi, j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça exactement. On va passer aux périodes de questions. Ça peut être vraiment au sujet de la présentation. Peut-être, c'est sûr, peut-être les choix de carrière à la suite. Peut-être comment poursuivre nos études pour étudier l'astronomie, le système solaire, ainsi de suite. Juste comme nous l'avons à Lauracen, on a un programme de physique qui offre des cours en astronomie. Ou même notre programme de sciences pluridisciplinaires qui touche à un peu de tout dans les domaines de sciences. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter au chat. Donc, le chat conversé au bas. On va les lire. Soit M. Legault va les répondre ou moi-même selon le sujet. Donc, c'est ça. Envoyez-nous des questions. C'est le temps. Vous pouvez aussi, si vous aimeriez, vous pouvez aussi allumer votre micro et nous les poser de cette manière-là. Donc, une première question de Samantha. Qu'avez-vous fait à la NASA? Bon. En fait, à la NASA, je n'étais pas dans la NASA. Je travaillais pour la NASA. Et j'avais un observatoire ici, à quelques kilomètres de l'université, près du lac Laurentien. Alors, c'est un genre de montagne. NASA a construit l'observatoire. On a été un observatoire parmi 180. Il y en avait 180 sur toute la Terre. Alors, le but de cette expérience-là, avec laquelle je travaillais, c'était de trouver quelle est la forme de la Terre. On dit tout le temps, la Terre est ronde. Bon. Alors, ça, c'était la première partie. Alors, chaque soir, comme des raisons, c'était dégagé. Chaque soir, on travaillait. Du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. On photographiait un satellite nommé le Géose B. Et ce satellite faisait le tour de la Terre tous les 90 minutes. Alors, dans une nuit d'hiver qu'on a en Ontario, ici, là, les nuits sont longues. Alors, on pouvait photographier le satellite à peu près cinq fois. Ce n'était pas toujours au même endroit. Alors, on était en communication continuellement, toute la nuit, avec NASA. Nous autres nous donnaient les coordonnées. Puis, nous autres, on attendait que le satellite passe au-dessus de notre tête et on pouvait le photographier. Alors, on le photographiait, puis comme des raisons, il y avait des étoiles. Alors, la position du satellite par rapport aux étoiles nous donnait une position, là. Puis, là, on pouvait déterminer si elle avait changé de position par rapport à l'autre. Alors, si le champ gravitationnel, si la Terre n'est pas parfaitement ronde, ça va affecter quand ça passe au-dessus du sol barré, puis ça va affecter quand ça passe au-dessus de l'Afrique de différentes façons. Alors, là, nous, aussitôt qu'on avait fini, il fallait développer nos plaques photographiques, puis envoyer à NASA. Là, NASA pouvait les étudier, mettre toute cette information-là. Aussi, on a découvert des anomalies gravitationnelles. À Sud-Barré, on a bien du nickel. Puis, ça, c'est pas normal. Alors, quand le satellite passe au-dessus de Sud-Barré, ça, ça a le temps de le faire descendre. Pas par beaucoup. Alors, ça, c'est très important pour NASA de savoir, quand on passe au-dessus de Sud-Barré, il faut faire attention. Alors, on a découvert des anomalies gravitationnelles. Alors, ça, c'est pas fait dans une journée. On a fait ça soir après soir pendant plus de deux heures de temps. Merci. Super intéressant. Vraiment, un travail quand même très important aussi. Donc, Eliott, lui, il dit, enfin, finalement, il comprend les planètes naines. Moi aussi, j'en ai appris finalement pour comprendre la différence entre les deux. Une autre question d'un autre élève. Pour nous qui habitons ici à Ottawa, pourriez-vous nous parler brièvement du Planétarium d'Oran? Le Planétarium a un diamètre de 10 mètres. Alors, la salle elle-même est rectangulaire. Là, c'est un carré, vraiment. Et il y a 70 sièges dans lesquels on peut recevoir des visiteurs. Et au-dessus de ce carré-là, là, il y a le dôme qui est 10 mètres. Et le dôme, lui, sert comme écran. Au centre, nous avons ce qu'on appelle le projecteur. Ce n'est pas un projecteur ordinaire parce que c'est un projecteur qui peut recréer le ciel. Alors, vous êtes assis sur cette coupole, ce dôme, et moi, je projette toutes les étoiles telles qu'on les voit pour commencer dès ce bril. Alors, je peux placer le ciel pour n'importe quelle heure de la journée, de la nuit et même, n'importe quel temps de l'année, quelques vues de sol bril. Mais je pourrais aussi montrer les étoiles telles qu'elles ont l'air à un moment spécifique en Afrique. Pour vous donner un exemple de comment puissant c'est cet instrument, dans mes présentations que je fais pour Noël, je vous montre le ciel tel qu'il avait l'air 2020 en passé à Bethléem. Alors, on peut voyager dans le temps pour montrer qu'est-ce que le ciel avait l'air. Pendant qu'on montre les étoiles comme la raison, là, j'en profite pour montrer les objets qu'on peut voir avec nos télescopes telles que vous avez vues dans la présentation des Nubileuses. Il y en a des Nubileuses partout et il y en a de toutes les sortes. Alors, on peut en profiter pour vous montrer ces objets. Merci pour la question. Si jamais aussi sur le planterium d'oral, une fois qu'on retourne un petit peu à normal, au campus, à l'université, si vous êtes au secondaire, une fois qu'on retourne à l'université, c'est ça, on ré-ouvre. Ce serait possible aussi d'aller faire une visite au planterium et de vraiment voir qu'est-ce que c'est aussi. Avec la liaison, on est capable d'organiser cela aussi. Ah oui, définitivement. Vous êtes toujours bienvenus. Puis peut-être une dernière question, si vous en avez. Moi, j'en ai une aussi. Effectivement, maintenant que vous avez photographié la satellite autour, est-ce que la Terre est réellement ronde? Pas vraiment. La partie sud est plus ronde que la partie nord. Ça pourrait ressembler un peu à un œuf qui est plus rond sur un côté que sur l'autre. C'est pas aussi prononcé qu'un œuf. Mais aussi, il y a des régions qui ont, on pourrait décrire ça comme une profondeur, un cru dans certaines régions. Alors, c'est certainement pas parfaitement ronde. C'est pas tout à fait comme un œuf, mais ça ressemble un peu à un œuf ou à une poire. Il y a une question qui suit celle-là. Est-ce que sa forme changerait au cours des années? C'est-tu possible? Il y a un certain montant de changement qui a lieu continuellement sur la Terre. C'est à cause des plaques tectoniques qui se déplacent. Alors, à certains endroits, les plaques descendent en dessous d'une autre. Lorsqu'elles se rencontrent, ça forme des montagnes, ça forme des volcans. Et les plaques, à un certain moment donné, glissent une contre l'autre. Alors, il n'y a que deux endroits comme ça. Tu pourrais avoir des villes qui sont présentement, disons, 100 kilomètres d'espace entre, mais chacune d'elles sur différentes plaques, à un moment donné, pourrait être une de côté de l'autre. Alors, il y a des changements qui se font continuellement sur la surface de la Terre. Puis moi, j'ai une question peut-être de vous de mon côté. Si on aimerait devenir astronome, comment est-ce qu'on s'y prend? Premièrement, lorsque tu fais tes études, il faut concentrer sur les mathématiques, l'informatique et la physique. Parce que beaucoup maintenant d'astronomes sont des astrophysiciens. Comme la majorité de mes collègues ici à l'université, ce sont tous des astrophysiciens. Et nous avons un énorme observatoire de Neutrino à quelques kilomètres ici de la ville, une cinquantaine de kilomètres. Et c'est là où ils travaillent dans la recherche très, très avancée sur la matière noire, l'énergie noire. Alors, il faut concentrer sur tout physique, mathématique, informatique, beaucoup d'informatique. Pas juste words puis excellent. Je parle des langages d'informatique. Au secondaire, il y a un peu d'astronomie. Ensuite, vous pouvez aller à presque n'importe quelle université. Ils ont des cours de base en astronomie. Et éventuellement, pour spécialiser, il faut se rendre à une université où on enseigne l'astronomie, l'astrophysique, proprement dit, pour vous maîtriser vos doctorats. Oui, merci. Un vraiment bon parcours. Donc, pour ceux qui sont en élémentaire, continuez vos études au secondaire. Si vous avez la chance de prendre des cours de physique, astronomie, prenez-en. Puis, à la suite, vos études universitaires, vous avez surtout le domaine des sciences. Puis, comme M. Legault a dit, prendre de physique. Puis, à Laurentienne, on offre un programme de physique comme tel, ainsi que des programmes de sciences, des cours en informatique, ainsi de suite. Donc, un bon parcours de ce côté-là. Donc, on aimerait aussi, de ce côté-là, aux participants, ce que vous avez pensé du webinaire. Donc, j'ai acheté un lien dans le chat. Si vous voulez, s'il vous plaît, répondez au sondage. Ça prend une petite minute à remplir. Voici le lien envoyé dans le chat. Prenez une minute ou deux, remplissez-la. On apprécie vraiment votre rétroaction. Puis, pour que ça, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous remercier de vous être joints avec nous pour vos questions. Je vous rappelle que nous avons des webinaires sur toute une variété de sujets. Il y en a trois à quatre à chaque semaine jusqu'à la fin du mois de juin, de midi jusqu'à 13 heures. Le calendrier se retrouve sur notre site web, www.laurentienne.ca, baroblique francophonie, baroblique savoir ul. Puis, pour ceux et ceux qui aimeraient en apprendre davantage sur la vie en Nouvelle-France au 18e siècle, vous pouvez nous joindre demain à midi. Donc, bon après-midi et à bientôt. Guys. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada